Hey ! Comment ça va ? Je sais, ça fait longtemps, mais là, l'heure est grave. Il faut qu'on parle d'un truc, il faut qu'on parle de la COP26 qui... Waouh ! Quand on lit les journaux, vous avez entre Libération, qui est là, mon Dieu, Désastre, c'est la fin du monde, Le Figaro, Les Echos qui sont là, parfait ! Nous avons eu un accord en bonne et due forme, nous allons pouvoir faire plein de choses, Greenwashing, compagnie... Bref, les journaux ne sont pas d'accord, personne n'est d'accord dessus, et du coup, j'avais envie de dépriver un peu sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est hyper important, mais les COP, en même temps, il y en a chaque année. Or, des fois, on n'entend pas du tout parler. Celle de l'année dernière, pas tellement, à part qu'elle devait être au Chili, puis à la bouge à Madrid, et encore, je me demande si c'est pas celle de 2019, et que celle de 2020 a pas été annulée, tiens, quand j'y pense... Bref, je ne sais plus. On avait beaucoup entendu celle de Paris, parce que c'est... En plus, c'était au lendemain des attentats, donc c'est vrai qu'ils ne savaient pas s'ils n'allaient pas la déplacer, puisque c'était très compliqué, la situation sécuritaire en France, mais finalement, elle est restée, et on avait abouti au fameux accord de Paris, où tous les pays s'engageaient à rester à 0,5 degré par rapport aux années précédentes. Je crois qu'on se fixait sur 90, à peu près. Ça va augmenter de 1,5 degré de plus. Autant vous dire qu'entre comment vivent les gens et ce que font les gouvernements, on est plus sur 2,5-3 degrés quand on lit le rapport de GIEC. Bref, on va parler de la COP26. Déjà, on va se mettre un peu dans le contexte sur qu'est-ce qu'une COP et pourquoi les États sont si folichons à l'idée d'organiser des COP. Donc, j'ai fait mon petit papier quand même. Les COP, elles font suite au sommet de Rio, donc en 92, et organiser le sommet de Rio. Donc tout le monde vient à Rio, parler environnement, et on décide, suite à ce sommet, d'organiser chaque année une conférence des parties. Donc, ça réunit les parties au sommet de Rio, donc ceux qui se sont engagés, qui ont signé le texte. Donc, 97 pays, donc tout le monde a signé globalement. Ils se réunissent chaque année, à la fois pour faire un peu le bilan de ce qu'ils ont fait, autant vous dire que le bilan, ça va très vite, de manière générale. Aussi, ils prennent des nouveaux engagements. Alors, chaque année, ils prennent une myriade d'engagements, c'est magnifique. Après, la question est, est-ce qu'ils les tiennent ? Alors, c'est aussi dans l'idée de bien faire les choses, de discuter. Elles sont quand même intéressantes, parce qu'on discute beaucoup, je veux dire, et chaque année, surtout quand elles ont un retentissement particulier, l'accord de Paris a eu un retentissement extrêmement particulier, notamment lié à cette situation sécuritaire, qui a fait beaucoup parler de cette COP. Celle de cette année, on en a aussi beaucoup parlé, et notamment parce que t'as tous les jeunes activistes pour le climat, Greta Thunberg et compagnie, qui ont beaucoup médiatisé sur le sujet, donc c'est vrai que c'est pas mal, et puis organisé dans le contexte de la pandémie, patati patata, donc c'est vrai que ça a aidé un peu à médiatiser le sujet. Les COP sont un événement public, ce qui veut dire que chaque, pas forcément chaque pays, parce que ça prend beaucoup trop de pays, mais beaucoup de pays, d'associations, ont des petits stands, ou des pavillons même, pour ceux qui ont le plus de moyens, par exemple l'Union Européenne avait son pavillon à Glasgow, la COP de cette année, et elles organisent des ateliers, des conférences, voilà, donc vous avez toute cette partie, où tout le monde peut venir, et tout ça, et vous avez une autre partie, où on réunit tous les chefs d'État, ou alors quand le chef d'État peut pas venir, en tout cas il vient pas les 12 jours, bien évidemment, enfin 10, 12, 15 jours que la réunion tient, il y a le ministre de l'Environnement, le ministre des Affaires Étrangères, voilà, en général il vient soit au début, soit à la fin, mais c'est vrai que c'est compliqué pour un président, ou un dictateur, voilà, je ne vise pas certains pays du tout, bref, donc on a tout ce petit monde qui se réunit, pour discuter de ce qu'ils ont fait l'année dernière, des avancées, et de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire, alors, les COP, c'est pas on se réunit juste, je veux dire, c'est préparé en amont, vous avez des réunions, des négociations entre les États, il y en a qui annoncent un mois avant, par exemple comme l'Australie avait fait, oh moi je n'utiliserai plus de charbon, mais en 2050, voilà, voilà, mais c'est, oui, non, il n'y a pas eu de chance climatique, non, t'inquiète, l'Australie, c'est pas un souci, enfin bref, non, mais je ne vais pas être trop critique, je vais être sympa, on va essayer de vraiment étayer la chose, et puis après on verra, dans un an on fera le bilan, et là, à la rigueur, je pourrais être un peu plus critique. Donc, il prépare des réunions en avant, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas toujours une bonne idée de trop prévoir en avant, parce qu'on a l'exemple du protocole de Kyoto, donc ça c'était lors de la COP, c'était en 97, et je crois que la première COP a eu lieu en 95, donc c'était peut-être la COP 3, et donc ça se passait à Kyoto, au Japon, et ils ont signé le protocole de Kyoto, qui a été un gros fiasco, en fait, qui a été très compliqué à négocier, sans rentrer dans les détails, mais je vous laisse, il y a beaucoup de bouquins, je vous mettrai un article en lien, à la rigueur, pour comprendre mieux. L'Union Européenne était arrivée avec un packaging full carbon market, et compagnie, on va faire ci, machin, et ils étaient tellement bien, ils avaient tellement tout, tout fait, que les autres états se sont braqués, qu'au final, les Etats-Unis n'ont pas signé, ça a été, c'était tellement trop près, que les autres états ont eu un peu peur de l'Europe, et de tous les engagements, qu'avait fait l'Europe, qu'eux, ils ont préféré se retirer, et au final, l'Europe s'est retrouvée, enfin, l'Union Européenne, du coup, qui est aussi une partie, s'est retrouvée un peu, un petit peu bête, un petit peu foirée, il faut le dire, il faut être honnête, mais pourtant, c'était un très bon accord, et c'était notamment sur le marché du carbone, donc pour faire simple, en Europe, on a un marché du carbone, ils doivent avoir des crédits, pour émettre tant de gaz, dans l'atmosphère, puis ils peuvent s'échanger des crédits, si toi, enfin, si toi tu pollues pas beaucoup, et moi je pollue beaucoup, je peux t'acheter un crédit, donc, c'est un peu compliqué comme système, à comprendre, mais l'idée c'était ça, en fait, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, on s'achetait des crédits, et on revendait des crédits, et il y avait de moins en moins de crédits, donc de moins en moins plus pollués, mais voilà, ça a été très compliqué, et c'est pas vraiment rentré en action, en Europe on a ça, mais pour le reste du monde, c'est pas trop, c'est pas le délire, on va dire. Bref, parlons de cette fameuse COP de cette année, et donc la COP26, d'ailleurs, devinez où elle est ? Allez, franchement, c'est facile, la COP26, en Ecosse, ouais, voilà, forcément, j'ai sorti le tartan, le tissu tartan écossais, quand même, on va rendre hommage à ce magnifique pays. Revenons à nos boutons, et parlons de cette COP26. Alors, j'ai fait, j'ai une petite liste, que j'avais fait d'ailleurs, j'ai fait pour le TA, donc c'est bien, des engagements qui ont été pris, donc les 8 principaux engagements, il y a beaucoup de choses qui ont été signées, j'ai pas réussi à trouver le drap final encore, donc je pense pas qu'il ait été publié en ligne, j'avais trouvé un qui a été publié le 10, donc je sais que la Chine, l'Inde ont changé quelque chose au dernier moment, donc si je retrouve le drap final, je le mettrai dans le lien de cette vidéo, je vais le trouver en français, mais sinon il sera en anglais, donc voilà, Google Traduction, si vous parlez pas anglais, sinon c'est un bon moyen de progresser, on va dire. Alors, la première résolution, c'est de maintenir la hausse des températures à 1,5, alors là vous allez me dire, 1,5 degré, mais ils ont pas dit ça aussi en 2015 ? Bah si, en fait, l'idée c'est juste de se tenir à ce que on avait prévu dans l'accord de Paris, mais c'est là où c'est drôle, c'est que tout le monde s'engage pas, a été signé en fait, le Coalition pour une haute ambition. Alors franchement, je pense que le terme est très mal traduit en français, ça doit pas, enfin en anglais ça doit peut-être passer mieux, mais là c'est vrai qu'en français, ils ont traduit Coalition pour une haute ambition, ça veut pas dire grand chose, mais on a 26 pays qui ont signé, pour dire que eux, ils feraient tout leur possible, pour limiter la hausse des gaz à effet de serre. Enfin un petit pays c'est pas beaucoup sur 197, on va pas se mentir, alors peut-être qu'il y en a 2-3 qui ont signé après, mais aux dernières nouvelles, ils étaient que 26, et l'idée eux, c'est vraiment d'atteindre, notamment ce qu'ils mettent dans cette coalition, c'est aussi d'atteindre le Carbon Zero, donc ça veut dire ne plus produire d'émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2050. Ce qui est possible en soi, si on passe au tout électrique, mais ce qui n'est pas forcément hyper écolo, parce que comme vous le savez, l'électrique n'est pas 100% écolo. Mais bon, on pourra en parler aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de limiter les gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça, et qui pose problème dans l'environnement, les plastiques notamment, genre les pesticides, enfin tout ce genre de choses, donc mais bon, c'est déjà une bonne chose, mais c'est quand même hallucinant qu'ils signent un accord à Paris en 2015, en disant on limite à 1,5 degré, les 197 signes. Là, ils signent un truc seulement à 26 pour dire, on s'y tient, enfin je veux dire non, il y a un moment, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu comme jeter à la poubelle l'accord de Paris pour tout le reste des pays, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Néanmoins, dans cette coalition, on retrouve quand même la France, vous allez voir, nous, on est partout de toute façon, nous, on signe tout, on est là, on est gentil, on espère que ça se tienne, après en même temps, comme on a les élections bientôt, peut-être que Macron voulait faire bonne figure, et allez, on va tout signer. mais on retrouve aussi les Etats-Unis, donc ça c'est très bien, parce que c'est un pays qui pollue énormément, par habitant, c'est un des pays qui pollue le plus au monde, je crois que c'est même celui par habitant qui pollue le plus presque, parce que la Chine et l'Inde polluent beaucoup, mais ils sont un milliard et quelques. Les Etats-Unis, c'est 370 millions de personnes, donc c'est pas énorme en soi. On a l'Allemagne, la Norvège, voilà, c'est pas mal, et on a aussi pas mal d'Etats insulaires, mais comme je vous le dis, le problème c'est que les Etats insulaires du Pacifique, c'est pas eux qui polluent, c'est eux qui souffrent énormément du changement climatique, dont par exemple cette image, alors je sais plus si c'était au Samoa, au Fidji, mais on avait le président de ce pays qui a fait la conférence Les Pieds dans l'eau pour montrer que le changement climatique est réel, et que là où avant il pouvait marcher sur la Terre, maintenant c'est de l'eau. J'ai trouvé cette image très forte, et très bien en fait, c'est vraiment très courageux de sa part, malheureusement ces pays ont beau réduire leurs émissions, tant que les gros pays pollueurs ne changent pas, ça va être compliqué. Alors une autre résolution, qui est la sortie progressive du pétrole et du gaz. Alors, on va remettre un peu dans le contexte, le pétrole et le gaz, on peut faire plein de choses avec, eux, l'initiative, ça s'appelle Beyond Oil and Gas, au-delà du gaz et du pétrole, et donc c'est mené par le Costa Rica et le Danemark, vous avez plusieurs pays dedans, dont la France, of course, on a au retour la Californie, c'est assez intéressant, mais on n'a pas vraiment de pays qui sont producteurs de pétrole, je veux dire, l'Arabie Saoudite n'a pas signé par exemple, donc, voilà, la Russie n'a pas signé sur le gaz, donc, comment dire, c'est bien, si ceux qui s'engagent ne sont pas des pays producteurs, ça ne change pas grand chose en fait. La Chine et l'Inde ont, comme je le dis, modifié au dernier moment, et eux ont dit qu'ils limiteraient l'extraction de pétrole et de gaz pour la production énergétique. D'après ce que j'ai compris, ils pourront toujours extraire du pétrole pour faire du plastique. Voilà, donc pour cette résolution, elle peut être intéressante, pour l'instant, je pense que ça va juste tomber à l'eau, parce que, alors à la limite, le Danemark qui signe au Groenland, potentiellement, il y a des puits de pétrole, donc bon, ça peut être intéressant. Après, on consomme encore beaucoup trop, et je veux dire, l'électricité, en France par exemple, il y a beaucoup de centrales nucléaires, donc c'est ça qui produit 70% à peu près de notre électricité. C'est pas mal, parce que niveau énergie, c'est quand même, enfin, on n'a pas la pollution atmosphérique, mais il y a le risque nucléaire derrière, donc voilà, il faut amener déchets. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de pays qui utilisent, du pétrole pour se chauffer, qui ont besoin de gaz, la Russie, elle a une grosse économie sur le gaz, si vous l'enlevez du jour au lendemain, tout le monde va mourir de faim dans ce pays, donc ça me paraît tellement compliqué à mettre en place, mais j'espère que oui, on va peu à peu arrêter d'extraire du pétrole, qu'on va arrêter de produire du plastique à foison, et qu'on va avoir une énergie qui, moins en fait, mais surtout que les gens vont consommer moins, être, voilà, éteindre les lumières quand ils sont pas dans les pièces, éteindre les multiprises, débrancher les chargeurs des prises, tous ces petits trucs, mais si tout le monde le fait, on va quand même économiser pas mal d'énergie, et puis les lumières des boutiques, le soir dans la rue, putain, éteignez vos lumières, ça ne sert à rien. Proposition numéro 3, la modification du marché carbone, et alors là, c'est la plus compliquée de tous, j'ai eu vraiment, moi aussi, du mal à comprendre, donc, comme je vous avais dit, le protocole de Kyoto, voulait instaurer un marché carbone, pour l'entièreté du monde, géré par l'ONU, alors vraiment, je trouve ça admirable, parce que ça m'a l'air d'être un chantier titanesque, le truc, donc ça a été repris dans l'accord de Paris, et la COP de 26, était censée mettre en oeuvre l'accord de Paris, pour face du marché carbone, mais au dernier moment, on a changé des trucs, et notamment la Chine, l'Inde, ont obtenu le fait de pouvoir utiliser les crédits, qu'ils avaient eu avant, qui étaient accordés par le protocole de Kyoto, bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça a un peu vidé l'accord de Paris de sa substance, puisque le marché carbone qui est instauré, se retrouve avec tellement de crédits, que tout le monde peut polluer à foison, et l'idée de mettre des crédits pour réduire la pollution, en fait, ça marche pas, parce que là, tout le monde se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédits, ils auront encore des années, des années de crédits, ce qui feront qu'ils pourront encore polluer, donc émettre ces gaz à effet de serre, le réchauffement climatique à 1,5, c'est illusoire, ça c'est vraiment dommage, après à voir exactement comment ça se met en place, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de publications scientifiques, de doctrines juridiques dessus, mais pour l'instant, cette histoire de marché carbone, ça pue du cul, si vous voulez mon avis. Alors, passons au point numéro 4, qui est la fin de la consommation de charbon, que j'ai couplée avec la transition énergétique de matière générale. Donc comme vous le savez, il y a à travers le monde, tout un tas de mines de charbon, qu'on extrait pour notamment produire de l'énergie, ça sert surtout à se chauffer en hiver, après éclairer aussi. En Europe, on en entend très souvent parler, parce que la Pologne est un pays qui est très producteur de charbon, qui est très attaché à son charbon, même si la population commence à se rendre compte que le problème, c'est que les mines de charbon dégagent énormément de poussières, qui sont très nocives pour la santé quand on respire, même, je veux dire, quand vous avez des mines de charbon, si vous allez dans les champs autour, vous verrez des poussières grises sur les légumes, donc il faut hyper bien les laver, mais même avec ça, je veux dire, c'est très problématique. Mais c'est pas le pays le premier producteur, donc le premier producteur, il me semble que c'est la Chine, vous avez l'Inde, les Etats-Unis, et l'Australie derrière, comme je vous disais, qui s'était engagé à arrêter le charbon d'ici 2050, mais pareil, l'Australie, ils sont un peu loin de tout, donc il n'y a pas de pipeline pour amener l'électricité, donc eux, c'est aussi leur source, et ils n'ont pas grand chose d'autre, et il me semble pas qu'ils ont une centrale nucléaire, ou ce genre de choses, donc produire de l'énergie, c'est ça en fait, c'est bien de s'engager, c'est bien de demander aux Etats de s'engager, mais il faut aussi être réaliste sur la situation, si les gens, le citoyen lambda ne s'engage pas, lui, à réduire son énergie, l'Etat ne peut pas s'engager à ne plus consommer de charbon, et passer à juste des éoliennes, sachant qu'elles produisent beaucoup moins, et que donc le citoyen là aura moins d'énergie, parce qu'après le citoyen, il va aller gueuler, oui, bon, ils ont internet, je peux plus jouer à Fortnite, bref, un peu compliqué cette histoire, mais l'idée derrière cette proposition, c'est de réduire progressivement l'utilisation du charbon, et finir par ne plus avoir de mine de charbon. C'est probable, je veux dire, mais c'est un peu compliqué, dans le sens où par exemple, si on prend l'exemple de l'Union Européenne, l'Union Européenne a une politique très, alors il faut qu'on fasse la transition énergétique, de l'éolienne, des panneaux solaires, de l'hydraulique partout, c'est très bien, mais ça marche pas partout, parce que l'éolienne, s'il n'y a pas de vent, je ne risque pas de faire tourner grand chose, le panneau solaire, s'il n'y a pas de soleil, c'est pareil, ça va être compliqué, l'hydraulique, si t'as plein de fleuves, ça va être compliqué, parce qu'en France, on dit oui, on peut mettre de l'hydraulique, mais il y en a déjà partout, en fait, de l'hydraulique, on ne peut pas en mettre plus que nécessaire, parce que les barrages aussi, ça modifie et abîme certains écosystèmes, donc vous ne pouvez pas en mettre partout, et puis on en a déjà mis partout où on pouvait, et en Pologne, il n'y a pas 200 fleuves qui traversent la Pologne, il n'y a pas un vent de fou, il n'y a pas de soleil, on va pas se mentir, la Pologne c'est un peu comme Paris, il y a du soleil deux mois dans l'année, à tout cas c'est, donc c'est un pays qui aurait beaucoup de mal à sortir du charbon, tout simplement parce que, vous voulez qu'il fasse quoi ? Alors, on peut peut-être mettre une centrale nucléaire, pourquoi pas, mais une centrale nucléaire, si ça se maintient mal, ça fait boum, et on connaît les effets, Charmobil, Fukushima, voilà, donc c'est aussi ça qui est très compliqué, et moi j'adorerais que la Pologne sorte de charbon, mais il faut l'accompagner, et on ne peut pas juste dire, ah mais des éoliennes par-ci, il faut vraiment l'accompagner dans une grosse transition, donc c'est ça aussi, et il y a beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là, vers lesquels il faut accompagner, donc l'Australie, bon, l'Australie, ils ont de l'argent, on va pas se mentir, donc eux, ils peuvent s'entraider tout seul, mais la Pologne, elle va avoir besoin de l'aide de l'Union Européenne, et le problème c'est qu'aujourd'hui, vous avez vraiment un climat qui est, enfin, en Pologne, en ce moment, ils sont très hors l'Union Européenne, ils nous imposent trop de trucs, donc notamment le charbon, oui mais nous on va faire comment si on n'a plus de charbon pour se chauffer, enfin il fait très froid en Pologne l'hiver, donc les gens sont aussi en mode, bah t'es chantier avec des éoliennes, mais ça produira pas d'énergie, on va pas revenir à l'époque soviétique, ils ont été assez traumatisés par ça, pour ne pas vouloir revenir à cette époque-là, où c'était très compliqué de se chauffer et tout ça. Bref, je m'égare un peu, mais juste pour vous dire que c'est très compliqué l'écop, parce que chacun vient un peu avec tous ses problèmes, et il faut essayer d'harmoniser tout ça, et à 197 autant vous dire que c'est pas facile. Déjà à deux, quand je viens d'un programme sur Netflix, tu galères, alors imaginez à 197 pour se mettre d'accord, sur les plus gros problèmes de l'humanité. Enfin bref, dans cet accord du coup sur le charbon, on a 23 pays qui ont annoncé vouloir arrêter, la Pologne notamment, on a 25 pays, institutions financières, qui ont annoncé qu'ils ne financeraient plus des activités de charbon hors de leurs frontières, donc c'est pas mal, la France notamment, qui arrêterait de financer le charbon, mais je suis pas sûre que la France finance beaucoup de charbon à l'extérieur de ses frontières, parce que justement, elle a un parc énergétique nucléaire qui lui suffit amplement. Et tout ça est couplé avec cette idée de transition énergétique, donc les panneaux en terre, les panneaux solaires, les éoliennes, les barrages, tout ça. Et ils ont appelé ça le Green Grid, One Sun, One World, One Grid. Voilà. Je ne sais pas ce qu'est un grid. Qu'est-ce qu'est un grid ? C'est la grille. Un réseau. Ouais. Ah oui. Parce qu'on dit, nous on dit Network, One World Connection. Un grid, c'est un réseau. Ou une grille. Mais là, je pense que c'est le réseau dans la description. Ok. Donc oui, c'est l'idée en fait d'interconnecter un peu tout le monde sur un réseau énergétique pour qu'on produise tous de manière un peu mieux. Voilà, voilà. Donc, parmi notamment ce réseau, on retrouve la France, l'Inde, le Royaume-Uni, les Etats-Unis qui ont signé des accords notamment avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un enseignement qui est assez intéressant. Donc c'est vrai que là, on pourrait se dire bon, on va mettre des panneaux solaires, voilà, on peut, pourquoi pas, le long des côtes et notamment en mer mettre des éoliennes. Alors après, ça pose des questions parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les éoliennes, c'est pas 100% écono, les panneaux solaires, pareil. Ça se discute. Mais c'est vrai que, en même temps, on peut pas continuer à rester sur un full charbon dans certains pays. On peut pas installer des centrales nucléaires partout parce que vous avez des risques nucléaires qui sont beaucoup trop graves et des pays qui auraient du mal à les gérer et puis des défauts de sécurité aussi. Un groupe terroriste qui s'en filtre, je veux dire, c'est, enfin, on peut, voilà, il y a quand même un risque qui est important et on peut pas jouer avec ça ni la sécurité des populations sur place et puis, même, les yeux froids des clèges nucléaires, vous voyez, à pète, il ne s'arrête pas aux frontières. Faudrait répéter ça au gouvernement de Chirac qui s'arrête pas aux frontières. Puis celui d'avant, je m'en rappelle plus le nom, qui disait que Tchernobyl s'est arrêté aux frontières françaises et qu'il avait été partout mais non, nous, en France, il s'est arrêté. Bref, voilà, donc à voir un peu ce que ça va donner mais déjà, oui, c'est sûr qu'il va falloir aider les autres, aider les copains parce que sinon, ça va être compliqué mais là-dedans aussi, on retrouve aussi dans les COP pas mal d'engagements financiers. Par exemple, l'Union européenne a dit qu'elle aiderait le fonds d'adaptation au changement climatique donc c'est un fonds pour aider les pays vers plus de mesures, on va dire, écologistes, de transition, tout ça, monter des projets éco-ressensables donc l'Union européenne a dit qu'elle donnerait 100 millions ce qui est pas mal, elle s'est engagée aussi à un milliard sur d'autres choses, voilà, l'idée c'est de donner de l'argent aux pays qui n'ont pas les moyens pour qu'ils adoptent leur transition. Cinquième point et non des moindres et je pense qui est un des plus intéressants c'est l'engagement de la lutte contre le méthane. Donc le méthane, c'est un gaz qui est 80 fois plus puissant que le CO2 et ça, on n'en parle pas et pourtant, c'est un gaz qui est très dangereux. Alors le point positif dans ce gaz-là, c'est qu'il ne reste à peu près que 10 ans dans l'atmosphère donc beaucoup moins que le CO2. Mais mine de rien, comme il est 80 fois plus puissant, quand il sort, il a des dégâts considérables et notamment, on l'a beaucoup réduit dans pas mal d'appareils parce que les trous dans la couche d'ozone au-dessus de la Nouvelle-Zélande, c'était notamment dû aussi à tous ces gaz-là dont le méthane et c'est un gaz qui participe au réchauffement climatique de manière très très importante. Donc l'idée dans cet engagement, on a 105 pays qui s'engagent à baisser leurs émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain, mine de rien. Donc c'est pas mal en vrai 30% déjà. Le plus gros problème et je pense que on pourrait se débarrasser en vrai du problème du méthane si on arrêtait de manger de la viande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le méthane, enfin la plus grosse partie du méthane, vous savez d'où il vient ? Il vient des pets des vaches. C'est pas hyper élégant à dire mais c'est un peu ça. Il vient des pets des vaches et de tous les animaux grosso modo élevés pour leur viande donc avec le mouton. Mais c'est surtout de la vache qu'on mange et qui produit ça. Les cochons aussi produisent du méthane. C'est pour ça notamment moi que je ne mange plus de viande parce que c'est un désastre écologique la viande. Enfin je veux dire, on sort toujours le petit producteur mais la vérité c'est que dans les supermarchés et presque partout sur les tables des restaurants ou quoi que ce soit, c'est pas le petit producteur. Il faut arrêter avec ça le petit producteur pour trouver de la viande. Déjà il faut qu'il emmène sa bête à l'abattoir. Je veux dire, c'est très rare ceux qui abattent sur place et ça existe mais ça n'existe pas assez pour nourrir l'entièreté de la planète sans parler. Enfin je pourrais faire une vidéo dessus tellement il y a de choses à dire sur les effets névastes pour l'environnement et pour la santé de la viande mais je vous mets un documentaire en lien qui à la rigueur pourra vous aider je pense il est sur Netflix mais il est vraiment très bien. Bref, donc voilà, le méthane vient surtout du pédérage donc si on réduisait notre consommation de viande voire qu'on arrêtait je pense qu'on pourrait vite vite se débarrasser de ce gaz et ça serait pas mal. Même si, alors on peut noter d'ailleurs dans cet accord que la Chine et les USA ont signé un accord surprise entre eux aussi pour réduire donc c'est plutôt bien franchement. je pense que limite c'est le truc qui va le mieux marcher de cette cop et c'est pas mal parce que c'est important. Alors le sixième point c'est finir en finir avec la déforestation donc vous savez que la déforestation ne fait qu'accélérer dans le monde c'est pour ça que je conseille aux gens d'acheter tout ce qui est en bois acheter les meubles en bois en seconde main et tout parce que c'est vrai que c'est une catastrophe la déforestation alors après on me dit oui mais on plante des arbres oui mais une fois que t'as tué complètement la forêt t'as beau planter des arbres cette forêt primaire elle reviendra pas donc tout l'écosystème que t'as avec et en plus vous savez que les forêts sont des puits de carbone donc elles absorbent du carbone et à cause de la déforestation l'Amazonie n'est plus un puits de carbone l'Amazonie émet plus de carbone qu'elle n'en aspire en fait donc c'est fini et l'Amazonie poumon du monde et tout c'est plus du tout le cas maintenant notamment parce que l'Amazonie on prend beaucoup de bois il y a beaucoup d'incendies à cause de ça il y a beaucoup de labos clandestins de drogue qui produisent et puis il y a des incendies ça brûle la moitié de la forêt on détruit aussi de grosses parties pour faire des cultures de soja non pas pour nourrir les véganes mais pour nourrir les animaux justement on détruit aussi de l'Amazonie pour pouvoir faire des champs pour mettre plein de bovins alors après ils ont un tout petit espace mais ce que je veux dire c'est qu'on rase l'Amazonie de toutes parts la France notamment parce que je vous rappelle que la France de par son territoire en Guyane a un pied dans l'Amazonie donc entre les populations amazoniennes donc les autochtones de l'Amazonie qui se voient enfin tuer, détruire enfin c'est catastrophique leur situation et le fait qu'en plus maintenant ça dégage un campus de CO2 ça serait cool d'arrêter la déforestation merci il n'y a pas que l'Amazonie qui a ce problème là en RDC aussi donc en République démocratique du Congo où il y a des grandes forêts on a ce problème là au Canada aussi donc ce qui est intéressant dans cet accord c'est que ce sont les pays où il y a le plus de déforestation parce qu'ils ont aussi 85% à eux seuls des forêts du monde qui se sont engagées donc le Brésil, le Canada la Russie et la République démocratique du Congo donc ça c'est le chat j'arrête c'est le point hyper bien et à retenir de cette COP après à voir parce qu'il s'engage donc qu'il y ait un recul notamment de la déforestation à l'arrêter mais ils s'étaient déjà engagés à ceci dans les objectifs d'Aichi donc en 2010 qui est pareil suite à une COP et au final qu'est-ce qui a changé ? Rien en fait ça a été même carrément pire donc j'espère que cette fois ils tiendront leurs engagements après venant du Brésil et avec le président actuel qu'ils ont ça me paraît complégué alors on a presque fini le point numéro 7 la fin des voitures thermiques alors ça on va aller vite dessus mais l'idée c'est qu'en fait en 2035 au mieux il y ait 100% de voitures électriques donc on ne vende plus de voitures thermiques donc les voitures thermiques c'est celles à essence grosso modo essence diesel et les voitures électriques c'est celles qui fonctionnent avec des voitures électriques qu'on va charger la Norvège il y a plein de voitures électriques c'est un énorme exemple dans ce milieu là parce que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter de l'électrique que d'acheter du thermique tout simplement alors on a on a quelques pays qui se sont engagés comme le Canada le Royaume-Uni le Kenya l'Inde la France n'a pas signé il me semble en même temps ça serait en vrai ça serait possible en France parce qu'on a quand même un très bon parc électrique mais je pense qu'on a aussi des constructeurs automobiles qui sont pas super chauds encore là dessus donc en France je suis pas sûre que la transition d'ici 2035 se fasse dans cet accord ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi donc comme je vous l'ai dit la COP26 c'est pas que des états qui signent ça peut être comme la Californie donc un état mais pas l'état fédéral des états unis on a aussi on peut avoir des villes qui signent et là on a par exemple des constructeurs automobiles comme Uber alors Uber ils construisent pas des voitures mais je veux dire ils ont un parc automobile forcément on a General Motors qui est une marque américaine gros constructeur américain et on a Mercedes gros constructeur allemand donc c'est pas mal après à voir exactement comment ça se passe au Kenya par exemple je veux dire ça me paraît très compliqué d'avoir un parc 100% électrique why not après le Canada pareil vu les distances je sais pas s'ils vont vraiment y arriver et tout ça parce qu'après il faut emmener l'électricité dans les coins reculés mais écoutez on verra après il y a un débat entre voiture électrique voiture thermique je ne rentrerai pas dans ce débat parce que je pense que ça serait beaucoup trop long et cette vidéo m'a l'air déjà beaucoup trop longue beaucoup trop longue mais à voir et enfin le dernier engagement en tout cas voilà là c'était vraiment la liste des engagements les plus importants le dernier c'est avoir une agriculture qui soit plus résiliente donc qui soit plus en accord avec la planète tout simplement on peut pas balancer des pesticides partout et raser la moitié des forêts pour faire des champs parce que ça va pas voilà il y a un moment ça ne tient plus donc on a 45 gouvernements qui plaident pour avoir une voilà une meilleure agriculture qui soit plus respectueuse des écosystèmes on a 95 entreprises de l'agroalimentaire donc ça c'est hyper important parce que dans le genre entreprise qui pollue les entreprises de l'agroalimentaire elles sont bien bien dans le sujet qui affirment vouloir changer leur pratique donc j'aimerais bien voir Bayer qui réduit ses pesticides j'aimerais vraiment vraiment voir ça voilà le sujet est ouvert d'ailleurs si tu m'entends ça serait bien d'arrêter les pesticides qui tuent les gens et 26 états ont également déposé des engagements pour avoir une politique agricole plus comment dire plus durable moins polluante donc des cas individuels que j'ai noté on a le Brésil qui est un gros producteur qui voudrait réduire ses émissions de carbone et notamment baisser sur 72 millions d'hectares d'avoir une agriculture qui soit beaucoup plus biologique tout ça donc ça permettrait d'économiser 1 milliard de tonnes d'émissions d'ici 2030 donc ce qui est intéressant même si vraiment j'attends de voir comment ils vont faire on a l'Allemagne aussi qui voudrait réduire les émissions liées à l'utilisation des sols de 25 millions de tonnes d'ici 2030 donc ça peut être intéressant ce qui est totalement je pense réalisable pour l'Allemagne qui a déjà cette agriculture plutôt biologique on a le Royaume-Uni qui s'engage à 75% des agriculteurs auront baissé leur émission de carbone d'ici 2030 donc avoir des faibles émissions donc pareil ça peut être très intéressant après je veux dire c'est pas les pays comment dire qui enfin en tout cas pour l'Allemagne et le Royaume-Uni c'est pas les pays qui polluent plus avec leur agriculture on a les Etats-Unis qui utilisent beaucoup beaucoup de pesticides la Chine je vous en parle même pas la France il me semble a signé mais n'a pas de voilà j'ai pas noté d'engagement particulier de sa part en France c'est vrai qu'on sait très bien que c'est c'est un sujet très compliqué l'agriculture on a un taux de suicide d'agriculteurs qui est catastrophique enfin c'est enfin on a des centaines d'agriculteurs qui se suicident enfin c'est dévastateur je pense que c'est un des symptômes qui montre qu'il y a un truc qui va pas dans la société et bien souvent c'est des agriculteurs qui en fait produisent des produits vraiment pour les supermarchés donc comme les supermarchés tirent les prix le plus vers le bas qu'il y a beaucoup de production ils paient rien les agriculteurs donc c'est pour ça qu'acheter biologique dans des petites boutiques c'est un peu plus cher mais en même temps c'est la juste rétribution pour les agriculteurs et c'est pour ça aussi qu'il y en a de beaucoup plus qui changent leur pratique qui se tournent vers produire du un peu plus haut de gamme parce que ça vend en fait plus que produire la tomate rouge bizarre bas de gamme au possible parce qu'en fait personne va l'acheter très cher donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux voilà donc je suis passée par tous les points significatifs de la COP26 j'espère que ça a pu vous en apprendre beaucoup plus vous montrer un peu les engagements j'aurais pu faire 4h de vidéos sur le sujet donc j'ai essayé de faire au plus court même si je sais que ça va être encore trop long donc déjà merci si vous êtes arrivés jusqu'ici n'hésitez pas si vous voulez un peu plus d'infos sur cette COP d'aller regarder en ligne le site Actu Environnement est vraiment pas mal après n'hésitez pas à aller aussi sur les sites des associations par exemple Reporters donc qui est un site justement qui parle beaucoup d'environnement pour lire un peu et puis quand la déclaration finale finale sera publiée n'hésitez pas à la lire parce que justement je pense que c'est celle qui regroupe pas mal de ce que les états ont prévu de faire bon bah quant à moi je vais vous laisser là dessus parce que sinon on va y rester des milliards d'années je suis très très contente si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à aller voir aussi mon Insta parce que je publie beaucoup de sujets en matière d'environnement mais pas que plein de choses je fais un petit co de l'environnement je fais aussi plein d'autres j'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent mais là je trouvais que c'était intéressant un peu de débriefer ces COP parce qu'on en entend beaucoup parler mais c'est compliqué de trouver un peu des résumés de ce que font les états exactement dans ces COP là voilà bon très bonne semaine qui arrive et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo là je suis repartie à fond les ballons j'ai fini mon stage presque donc je vais pouvoir me mettre à fond dans Youtube je suis trop contente voilà bisous I am flesh and I am bone rise up ting ting like glitter and gold I got fire in my soul rise up ting ting like glitter